Je trouve ça un truc de malade qu'on donne le pouvoir à quelqu'un, quel que soit le genre, que ce soit homme ou femme, qu'il est juste à parler et tu peux envoyer quelqu'un en prison. Le gars, parce que tu es vénère, parce que tu viens d'apprendre qu'il couche avec ta copine, alors que toi tu couches avec toute la planète, parce que là on ne connaît que les gens avec qui elle accouchait, les célébrités qu'on connaît. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abouer, tu connais, clique sur la cloche, je ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est la première fois que tu viens d'arriver. Ici c'est Jonathan, à Chili de la Chasse pour te permettre d'être déter, passer l'action, créer ta vie sur mesure, et pour ça les gars il va falloir faire un peu d'oseille, oui je sais, toi tu voulais continuer comme ça, mais trop boulot dodo, je ne sais pas si c'est la solution les gars, réellement, en attendant une hypothétique retraite, je ne sais pas les gars. Bref, en tout cas il y a deux choses que je te propose, ma étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer un arnaque, regarde quand même. Et deuxième chose c'est ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies, voilà, au minimum les 5 cas par mois, ok c'est du chiffre d'affaires, mais tu as quand même une grosse marge. Et dedans j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur l'immobilier, comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les start-up, comment investir dans la crypto-monnaie, sur le personal branding, toi tu t'emballeras du personal branding, mais c'est super important, c'est comme ça que les gens y vendent le plus aujourd'hui, regarde Elon Musk, bref, tu connais, Will Smith, les gars vous voyez sur Instagram, c'est un outil pour promouvoir, il y en a qui l'utilisent juste pour pouvoir consommer, il y en a qui l'utilisent pour pouvoir être acteur, être producteur. Dans la vie, si jamais tu es plus consommateur que producteur, tu ne feras pas d'art, si jamais il faut qu'il y ait au moins 80% de production et 20% de consommation. Après c'est un chiffre hasard, mais en gros il faut que tu produises plus pour pouvoir faire de l'argent, l'argent ça ne tombe pas du ciel. Bref, en tout cas, pour revenir à l'appareil marketing, si jamais tu veux aller plus loin, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe, et puis après ils vont te rappeler, c'est gratuit l'appel, c'est sans engagement, panique pas, tu pourras poser toutes tes questions, et puis si tu es intéressé, on aura les accès après à l'appareil marketing, on fera le dossier avec toi, et après il faudra passer à l'action les gars, c'est que le début d'avoir accès à la formation. Après ça prend 2 à 5 ans, ça sera non, ça sera dur, tout ce que tu veux, ok ? Mais après, pour moi ça vaut le coup, après tu fais ce que tu veux, tu peux rester comme ça et puis trouver des excuses, ou sinon va chez quelqu'un d'autre, mais fais quelque chose à ta lève, sinon il ne va rien se passer, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, bref, passons directement au sujet de la vidéo. Donc apparemment Megan Stallion se sent sale, parce qu'on a mis au pâturage son passé, j'ai envie de te dire son passé, ça doit être sûrement être sur présent, mais bon, ça c'est encore autre chose. Alors elle est vénère, elle est vénère, elle se sent pas bien, elle se sent embarrassée, son gars est embarrassé aussi, bah oui, donc du coup, je ne sais pas pour parler de ce qui s'est passé exactement, alors du coup je fais cette vidéo, ce n'est pas forcément pour pouvoir bien t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que peut-être que tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé entre Megan et Torilens, je vais te donner quand même le contexte, mais après si tu veux vraiment savoir exactement ce qui s'est passé, il y a plein de gens qui font des super vidéos là-dessus, qui vont donner les détails, moi je ne suis pas rentré vraiment dans les détails là-dessus, et ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave si jamais tu étais pas au courant, je veux dire que ça n'a rien changé dans ta vie, de savoir ce qui s'est passé exactement, c'est vraiment du gossip, mais l'idée c'est qu'il y a deux choses qui pour moi sont importantes en termes de leçons par rapport à cette histoire, et qui montrent le danger lorsque tu laisses ce genre de femme en mode courant féministe avoir le contrôle, et ça peut juste détruire la vie d'un homme, ok ? Donc pour te donner quand même le contexte, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment elle était dans une voiture, donc Megan Stalian, je ne sais pas c'est qui, c'est une rappeuse qui est toujours en train de twerker, elle est contente, elle est toujours en train de twerker, et qui est en mode city girl, ça veut dire en gros, je suis la reine des bêtes, c'est ce qu'elle dit dans ses sons en tout cas, ok ? Donc du coup, et Tory Lane, c'est un rappeur, chanteur, il est super talentueux, il vient de Toronto, voilà, en plus à ce moment-là, il était en train d'exploser, il faisait des lives, où il faisait les meufs passer dans son live, sur Instagram, et qui twerker, il était vraiment au sommet à ce moment-là où cette histoire s'est passée. Franchement, il allait sortir un album derrière, j'avoue, à ce moment-là, il était vraiment, en termes de buzz, il était vraiment au sommet. Donc ce qui s'est passé, c'est que genre, il s'était apparemment dans une voiture, il y avait Megan Stallion et sa meilleure copine, peut-être souvent à voir quelqu'un d'autre, je ne sais pas, je ne sais plus s'il y avait quelqu'un d'autre, il y avait Tory Lane aussi, et ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, Megan Stallion s'est fait tirer dessus, alors elle s'est fait tirer dessus, pas forcément directement, elle a reçu des morceaux de boulettes sur les talons, voilà, bon, voilà, donc du coup, et à partir de ce moment-là, ça a fait d'histoire, la police est intervenue, et depuis ce jour-là, Megan Stallion a dit que c'est Tory Lane qui lui a tiré dessus, elle est passée dans des émissions, elle l'a dit sur les réseaux, elle est passée dans des émissions, je me sens pas bien, je suis traumatisé depuis que Tory Lane, il m'a tiré dessus, machin, machin, tu vois, donc voilà, la doc, elle a dit ça, ok, Tory Lane a fait un album après, ou pendant, en gros, toutes les chansons, il a dit que ce n'était pas lui, enfin, que voilà, en plus, t'étais dodo, comment tu fais pour savoir que c'était moi, il a fait 10 chansons, en gros, tout un album, il a eu raison smart, tu vois, il a utilisé parce que tout le monde attendait de savoir, bah alors Tory, elle dit que tu as tiré dessus, tu dis rien, tu ne parles pas, il n'a jamais parlé, il a joué intelligemment, il a sorti un album, comme ça, si tout le monde voulait avoir la réponse, ils ont acheté son album, comme ça, il lui fait de l'oseille comme il est indépendant, smart move, donc du coup, il était là, mais alors, il dit que ce n'est pas lui, et Megan a dit que c'est lui, bah alors, comment on fait ? Mais comme tu connais toujours la tendance, believe all women, donc tout le monde croit Megan Stallion, donc du coup, il est passé au tribunal, il était accusé, etc, etc. et donc du coup, maintenant qu'ils sont au tribunal, et ce qui est ouf, et pour moi, ça, c'est vraiment un truc de ouf, c'est que là, Tory, en gros, il est accusé, et c'est lui qui doit prouver qu'en gros, qu'elle ment, en fait, en fait, si jamais, on peut le tourner aussi comme ça, ça veut dire qu'il doit prouver qu'il est innocent, c'est un truc de malade, quand même, donc si jamais tu te débrouilles mal, tu te prouves mal, ou tu, je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas, gars, tu finis en prison comme ça, parce que la meuf, elle a dit, oui, il va tirer dessus, tu vois, c'est un truc de malade. De toute façon, je reviendrai, parce que c'est un des deux points sur lesquels je vais aborder dans cette vidéo. Donc, durant le procès, on a su qu'en fait, Megan Stallion et sa meilleure copine, qui était dans la voiture avec elle, couchaient aussi avec Tory Lanez, donc les dos ont couché ensemble, ok ? Donc déjà, ça te dit un peu le truc, comme dirait les Antillais, c'est un manger cochon. Donc du coup, il y avait Megan Stallion qui avait couché avec lui, qui couchait, enfin, couchait tous les dos ensemble, avec lui, ok ? Donc je pense que c'était séparément, elles n'étaient pas au courant, ok ? En même temps, je crois que... Et ça, après, Megan, elle l'a su. En même temps, je crois qu'il était aussi, à un moment donné, avec Kylie Jenner, aussi, dans la piscine. Et ça, je me rappelle, j'avais vu une story de lui avec ça, où il était dans la piscine avec Kylie Jenner. Et je crois qu'il y avait aussi Megan qui était dans la maison. C'est peut-être ce même jour-là où tout s'est passé. Bref, il y a une histoire... Ça sent comme ça. Ça sent comme ça que c'est une histoire de jalousie. Ça se voit. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, à un moment donné, ça se voit. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment... Et puis même, déjà, moi, dès qu'elle a dit « Ouais, Torinens, il m'a tiré dessus. » Depuis quand un homme a besoin d'un pistolet pour pouvoir se défendre ou faire peur à une femme ? Depuis quand il a besoin d'un pistolet ? Juste la main, c'est suffisant, en vérité. Mais bon, je veux pas faire le mec, machin. Faut toujours donner le doute, je sais pas quoi. Mais bon, tout le monde était d'accord. « Ouais, Megan, oui, c'est sûr, elle a raison. Si elle dit ça, plus elle pleure. » Si elle pleure, c'est sûr que c'est vrai. « Ouais, Torinens, il a tiré. » Et en plus, il s'est pas tiré. Il était bourré. C'est pour ça. C'est n'importe quoi. Mais bon, pour moi, ça n'avait pas de sens. Mais bon. Donc, durant le procès, comme je le disais, on a su que Megan et sa meilleure copine couchaient avec Torinens. Et qu'en plus, à cette maître période, elle couchait aussi avec DaBaby, un joueur de la NBA. Et j'oublie son nom. D'ailleurs, DaBaby, il l'a dit aussi. Il a fait un son récemment où il dit ça. Donc, en gros, c'est une… Je vais dire en anglais, c'est une hoe. Okay, hoe, ça veut dire péri-papéticienne. Voilà. Je le sens moins vulgaire quand je le dis en anglais. Voilà. Mais en gros, c'est une hoe, quoi. En fait, on ne comprend pas trop ce qui… Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Surtout si jamais je suis dans son historique, parce que je l'ai noté. Son historique, elle a couché, du coup, avec Michael B. Jordan, Drake, Wiz Khalifa, DaBaby, je t'ai déjà dit, Three Song, Moneybag. Et ça, c'est les gens famous, les gens célèbres que l'on connaît. Okay ? Les gens célèbres que l'on connaît. En sachant que durant tous ces sons, elle dit que c'est une bitch, etc. Elle a fait le son WAP, un truc de malade. Enfin, elle dit que c'est une bitch. Okay ? Donc, moi, mon premier point, c'est tu es embarrassé de quoi, en fait ? Okay ? Parce que maintenant, je vais te dire ce qu'elle a dit. Et donc, du coup, durant le procès… I feel disgusted. I feel dirty. My own partner is embarrassed. Le gars dit, en gros, je me sens dégoûté. Je suis dégoûté, je me sens sali. Je me sens sale. Le propre gars, il est embarrassé. Le fait que tout le monde sache que genre… Parce qu'on a dévoilé son passé sexuel, tu vois ? Okay ? Le fait qu'elle couchait en même temps avec DaBaby, le gars du NBA, le gars de Tory Lanez. Okay ? Donc, du coup, là, elle se sent pas bien. Elle se sent sali. Tu dis ça ? C'est incroyable, ça. C'est maintenant que tu te sens sale par rapport à ça ? Tu te sentais pas dégoûté et sali quand tu le faisais ? C'est quoi le truc ? Ça devient sale quand des gens, ils savent ? On comprend pas. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Après, elle dit… I can't even be happy. I don't want to talk to friends or family. Le gars dit qu'en gros, je peux même pas être heureuse. Je peux même pas parler à mes amis et à ma famille. Tu comprends pas ? T'es pas dans tous tes sons. T'as fait un son qui s'appelle WAP. T'es dans tous tes sons en train de twerker. Et la meuf, elle… Mais je comprends pas. En fait, là, elle est vénère qu'on la considère comme une hoe, en fait. Qu'on sache que c'est une hoe qu'elle se considère. Mais en fait, tu t'habilles comme une hoe, tu agis comme une hoe, tu parles comme une hoe. Et t'es vénère parce que les gens te prennent pour une hoe. Mais en fait, je comprends pas les gens. Tu veux pas prendre des responsabilités, quoi. Après, elle dit… Donc en gros, elle dit, je veux plus vivre. J'aurais souhaité qu'il m'ait tiré dessus, qu'il m'ait juste tiré dessus et me tué, quoi. Si je savais que j'aurais dû passer à travers toute cette torture. Alors déjà, Mégane, c'est toi qui t'es affiché toi-même sur cette torture. En plus, elle continuait à mentir parce qu'elle dit que c'est Tori Lens qui lui a tiré dessus. Parce qu'on a vu maintenant, il y a eu une épreuve, en fait, qu'il n'y avait pas de traces de son NDA, on dit ? DNA. Il n'y avait pas de traces de son ADN, voilà. Il n'y a pas de traces de son ADN sur l'arme. Donc en fait, c'était pas lui. Bon, maintenant, on sait pas c'est qui. En tout cas, actuellement, je fais la vidéo. Mais en tout cas, ce n'est pas Tori Lens. Voilà, donc elle est partie sur tous les plateaux. Tous les plateaux dire que genre, Tori Lens lui a tiré dessus, pleuré. C'est incroyable. Moi, dans ma tête, ça me rend ouf, gars. Ça me rend ouf. Le gars, il a perdu trop de choses, gars. Je sais pas, quand je t'ai dit qu'il était au moment de sa carrière, il était au top, gars. Il était en train de tout déchirer, gars. Avec cette histoire-là, il a tout perdu, gars. Les gens vont amener leur featuring avec eux, avec lui. Le gars, il a perdu trop d'argent, gars. Heureusement, il a fait le move, là, où il a fait son album derrière pour pouvoir donner une réponse. Mais gars, il a perdu trop d'argent. Même jusqu'à maintenant, sa carrière, je sais pas si... Parce qu'il y a un truc aussi, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'accountability, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de conséquences pour les gens qui mentent. Ça veut dire qu'elle a menti, on va dire... Ah ben, en fait, elle a menti. Ah bon ? Ah ben, c'est bon, elle a menti, alors ? Bah ben, c'est bon, alors ? Ok. Bah ben, c'est bon, Thori, en fait, on s'est trompé. Ok, elle a menti, c'est bon. Il n'y a rien, aucune conséquence. Donc, les meufs, en fait, elles peuvent mentir normal. C'est pour ça que le truc Believe All Women, et c'est mon deuxième point, je trouve ça un truc de malade, qu'on donne le pouvoir à quelqu'un, quel que soit le genre, que ce soit homme ou femme, qu'il ait juste à parler, et tu peux envoyer quelqu'un en prison. Le gars, parce que t'es vénère, parce que tu viens d'apprendre qu'il couche avec ta copine, alors que toi, tu couches avec toute la planète, parce que là, on ne connaît que les gens avec qui elle accouchait, les célébrités qu'on connaît. Mais imagine tous les, comment dire, les agents de sécurité, pas les videurs, les bodyguards, tous les bodyguards, tous les gars qu'on ne connaît pas, tous les gars un petit peu moins connus. La meuf, c'est une hoe, en plus, elle est vénère. T'es vénère et tu veux envoyer l'autre en prison. Voilà pourquoi tu ne donnes pas des... Believe All Women, vraiment. C'est incroyable, quand même. Moi, je ne comprends pas, gars. C'est peut-être moi, c'est peut-être moi, les gars. C'est moi qui ai un problème. Mais c'est quoi le... Moi, je déteste l'injustice. Juste ça, même si le gars, il doit sortir de l'argent, se faire entourer, faire toutes les stratégies pour pouvoir se défendre d'une accusation qui est un mensonge. Mais imagine, tu n'as pas d'argent, tu fais comment ? C'est pour ça que l'autre gars, il est parti, il s'est suicidé. J'avais fait une vidéo là-dessus. Parce que la meuf, elle a menti. Oui, il m'a frappé. Boum, le gars, il a été en prison. Il a pété les plos, il s'est suicidé après. Moi, je trouve ça ouf, gars. Je trouve ça ouf. Et là, il ne va rien se passer. Alors, elle a menti. Et même les meufs qui sont tous en train de supporter Megan, elle dit, ah, ben finalement, elle a menti. Ah, d'accord. Elle calcule même pas. J'ai regardé. J'ai checké. J'ai dit, ah, peut-être qu'elle va savoir qu'elle a menti. Peut-être qu'elle va vous dire quelque chose, tu vois. Elle s'est là. J'ai eu les commentaires, c'était, ah, ben du coup, c'est qui qui a tiré alors ? Aucune conséquence. Elle va sortir du truc comme ça. Bon, ben voilà. Oui, effectivement, j'ai menti. On sait que tu es un haut, au moins, au moins quand même. Et après, son gars, ben, non, mais après, le gars, il est embarrassé. Ça, ça, ça aussi, c'est pareil. Donc, ça, ça revient sur le premier point. Comment tu peux te plaindre que tu es un haut, toute l'industrie sait que tu es un haut ? On connaît les bails comme ça. T'as vu tous les gens de gars connus qui sont passés sur elle ? Megan, on connaît les bails comme ça. Ça, c'est, eh, une fois que le gars, il a fini, il a dit, tiens, prends le numéro de Megan. Appelle-la. T'inquiète, c'est easy. Tu vas prendre ça, il n'y a pas de problème. On connaît comment ça se passe. Attends. Et la meuf, elle dit, oh oui, mon gars, il est embarrassé. Lui-même, déjà, qu'est-ce que tu vas prendre une meuf comme ça ? Les gars, ils aiment trop vouloir chercher des meufs, que c'est des rots, et ils pensent qu'ils vont la tourner en une meuf bien. Ça, c'est une meuf qui a des habitudes. D'une même manière, tu ne laisses pas un billet. Tu sais que tu as un gars, c'est un voleur. Tu ne vas pas le laisser chez toi avec 100 000 euros de cash en cash. Pourquoi ? Parce que tu sais que c'est un gars, dans son passé, il a des mauvaises habitudes. Donc là, on sait ce qui s'est passé dans le passé, mais on ne sait pas ce qu'elle est en train de faire maintenant. Si elle a toujours agi comme ça, c'est des habitudes. Elle a l'habitude d'agir comme ça. Ça veut dire que tu crois qu'elle va changer comme ça ? Ça se trouve, elle est déjà en train de faire ça, même avec le gars avec qui elle est en son moment. Non, le gars, il n'est pas sérieux, il est embarrassé. Elle dit, oui, mon gars, il est embarrassé, mec. Mais tu es sérieuse, toi ? Déjà, lui, est-ce qu'il est sérieux ? Et toi, je ne comprends même pas ce que tu me racontes. Tu fais comme ça, on ne savait pas que tu étais un hôte. Tu le dis dans tes sons. Je ne comprends pas. Et lui, il ferait mieux de... S'il est intelligent, il est smart, il va finir la relation avant qu'il finisse comme un Kanye West. Imagine ! Les gars, en fait, ils couchent tous ensemble. Imagine Megan Stallion, le bodyguard qu'elle va voir. Imagine Kim Kardashian. Si Megan allait tourner comme ça, gars, mais alors imagine Kim Kardashian, gars. Non, non, Kanye, il n'a aucun... Aucune fierté, le gars. C'est un truc de ouf. Donc voilà, c'était les deux points qui, pour moi, c'est un truc de ouf. Premièrement, les meufs, elles font les féministes. Eh, nani, liberté sexuelle, on fait ce qu'on veut avec notre corps, etc. Donc, quand on te dit que tu es nouveau, tu es vénère. Bah, t'es bâton. Et c'est ça aussi le truc qu'on ne comprend pas. Je vois des meufs, parce que je vois des débats et tout. Elles sont toujours en train de vouloir argumenter. Ouais, non, mais les meufs, elles doivent pouvoir faire ce qu'elles veulent avec leur corps, etc. Si elles veulent des hoes, elles veulent être des hoes, il faut les laisser. Je dis, mais OK, mais toi, tu veux être une hoe ? Tu veux coucher avec plein de gars ? Non. Alors, pourquoi tu argumentes, en fait ? Pourquoi tu veux en faire un débat ? Non, mais parce qu'il y a d'autres meufs qui veulent sûrement. Il n'y a aucune meuf qui veut, genre, être une hoe. Ce n'est pas vrai, ça. Ce serait très rare qu'il y ait une meuf qui dise, moi, mon but dans la vie, c'est de coucher avec le maximum de gars. Mais non, vous n'êtes pas des gars. C'est non. C'est non. D'ailleurs, en général, les meufs, elles sont des hoes pendant une petite période. Et après, elles veulent se poser. Tu vois ? Parce qu'elles ne sont pas designées pour ça. Même si elles vont dire, oui, non, on est comme des gars, nous, mais non. Voilà. Et quand on est comme des gars, comme ta copine de Megan Sion, ouais, 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 toujours en train de twerker, je ne sais pas quoi. Et quand tout le monde sait que c'est une hoe en public, elle me sent sa lit. Bah, tu ne t'es pas senti sa lit avant. Ça, c'est juste incroyable. Incroyable. On vit dans un monde, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, tu votes une hoe, tu le dis dans tous tes sons, et après, tu es vénère qu'on te considère comme une hoe. Ça fait longtemps que les gars te considèrent comme une hoe. Tu crois que tous les gars qui sont passés sur toi, ils te disaient, ah, elle, c'est une meuf, j'ai envie de la marier. Non, mais les gens ne sont pas sérieux. Et deuxièmement, le truc qui mérite le plus, ça, c'est ce truc, le gars, il était déjà guilty, il était déjà emprisonné. Parce que quand ça se passe comme ça, même si là, il s'en sort Tory Lane, il arrive à prouver, de toute façon, ça s'est fait. Enfin, pratiquement, vu qu'il n'y a pas son ADN sur le pistolet. Mais, gars, tu as tout ce qu'il a perdu, le temps, l'argent, tous les projets qu'il a perdus, les trucs qui ont été annulés. Mais gars, il n'y a pas trop d'argent, gars. Et en plus, les gens, ils sont tellement stupides d'une manière générale qu'il y a sûrement des gens qui vont commencer à dire, ah, non, moi, je suis sûr que c'est lui qui a tiré sur elle. Malgré, il y a les preuves et tout. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est le procès sur les réseaux. Donc, moi, je trouve ça ouf. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Voilà pourquoi il faut vraiment que tu fasses attention. Vraiment que tu fasses attention, que tu connais ses secrets nature féminine et que tu évites de t'entourer de ce genre de meuf. OK ? Même pour court terme. Mais en tout cas, après, j'avoue, c'est tentant. J'imagine bien que Tory Lane, il est là, il devait être sur le toit du monde. Il était avec l'autre, comment ça s'appelle encore ? Kylie Jenner, en même temps Megan Stallion. Il était là, je ne sais pas qui choisir. Il a fait un son dans son album par rapport à ça. Bref, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mais pour moi, c'est un truc de ouf. Donc, c'est pour ça que quand j'entends des trucs Believe All Women, ça me rend juste ouf. Vous pensez que vous êtes des êtres supérieurs, que les femmes ne mentent jamais ? On dirait qu'elles ne font que ça, frère. Mais c'est parce que je ne veux pas aller trop loin. Parce que je n'ai pas cette hâte pour appuyer mes dires. Mais j'ai l'impression que ça ment beaucoup. Bref, je ne sais pas me dire ce que tu en penses en commentaire. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin avec moi. Tu vois, ça me rappelle Junidep, en tout cas, avec son procès. Tout le monde l'avait déjà, ça y est, c'était fini. Et lui, il a dû sortir de l'oseille et faire des stratégies de malade. Elle, elle s'est dit qu'elle s'en sortait normal. Elle s'était déjà sorti normal dans un premier procès avec de l'argent. Eux, en montant, en montant, elle ment. Incroyable. En tout cas, les gars, c'est pour ça que c'est important de savoir comment bien choisir sa femme, même pour court terme. Il faut que vous sachiez. Parce qu'il y a forcément des signes, les gars, ils n'ont pas vu. Ils n'avaient pas ce Zeus. Voilà, ben voilà. Zeus, les gars, c'est en description. Les secrets de la nature féminine. Aujourd'hui, tu dois connaître ça. C'est la base. OK ? Même si ce n'est pas juste de l'argent. Si tu as de l'argent, mais tu ne connais pas Zeus, tu vas te faire défoncer. Si tu as le 6-pack, mais tu n'as pas Zeus, tu vas te faire défoncer aussi. Bref, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au corps.